On présente cette semaine, à partir de mercredi, un festival qui s'appelle Palestine en vue, qui est un festival du cinéma palestinien ou de films sur la Palestine. Mais ce n'est pas la première fois ça ? C'est la 9e édition, c'est un festival qui a lieu dans tout Rhône-Alpes. Il y a une quarantaine de salles en Auvergne et Rhône-Alpes qui proposent des films, une soixantaine de projections en tout. Et donc on aura quand même cinq progestions à Auvergne, avec le mercredi le film qui s'appelle Borderline, qui est un film sur les musiques palestiniennes, toutes les musiques. Ce sont deux réalisateurs français qui sont allés en Palestine étudier un petit peu le paysage musical palestinien. Ça va des musiques traditionnelles, des musiques classiques, des orchestres de jeunes qui interprètent merveilleusement la musique classique occidentale. Et ça va jusqu'aux musiques actuelles comme le rap, le rock punk, tout ce genre de musiques, large et mentale. Donc ça c'est mercredi ? Ça c'est mercredi jeudi, on propose un film qui s'appelle Cueilleurs et cueilleuses, et qui est un film d'une réalisatrice artiste plasticienne, Joumana Mana, et qui parle de l'environnement en Palestine, l'environnement qui reste, parce que beaucoup est détruit par des exactions de l'armée israélienne ou des colons. Et donc là c'est sur l'interdiction qui est faite aux palestiniens de ramasser les plantes qu'ils avaient l'habitude de ramasser dans la tradition. Les plantes comme les artichauts sauvages, les puissants hirs, tout ce qu'ils se mangent, et qu'on a l'habitude de les ramasser. Et donc il y a des lois très abusives du gouvernement israélien qui leur interdisent d'aller ramasser ces plantes. Ils se font assommer d'amandes parce qu'il y a un jeu de cache-cache contre les contrôles. En plus ils balancent des pesticides, non ? Oui, oui, les pesticides là-bas sont autorisés, c'est-à-dire que chez nous c'est plus compliqué. Ils balancent des pesticides à la frontière, à Gaza, les israéliens, pour que le territoire soit dégagé, pour pouvoir mieux flinguer les gens ? Absolument, et pour empêcher les agriculteurs d'exploiter ces terrains. Mais là c'est pas la question de flux, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la culture des plantes sauvages. D'accord. Et puis après, tu en as d'autres en mémoire ? Donc vendredi on reprend Yana Gaza, que nous avions pris en février, mais avec sale comble, et donc on a dû refuser du monde. C'est pour ça que cette fois, plusieurs personnes nous ont demandé de le reprogrammer, et on le reprogramme en cadre de ce festival. Et à voir et à revoir. Et donc c'est un film qui permet d'expliquer la situation avant le 7 octobre à Gaza, qui montrait que c'était déjà pas tout rose pour les Palestiniens. Les horaires c'est tous les jours ? Alors tous ces jours-là c'est 18h30. 18h30 ? Mercredi, jeudi, vendredi, 18h30. D'accord. Et là dimanche on a un temps très fort, avec deux films, et un buffet entre les deux films. Le premier film, qui est après-midi, alors c'est autour de l'image de l'actrice palestinienne, Yama Basque, qui est une grande actrice internationale, d'origine palestinienne, qui est une palestinienne d'Israël. Et donc on présente deux films qui la mettent en scène. Le premier est une fiction, réalisée par les frères Nasser, deux jumeaux, et qui raconte une histoire à Gaza, c'est son deux cinéastes de Gaza, et raconte une histoire à Gaza, une histoire d'amour, avec Yama Basque et Sam Dao, qui est aussi un acteur palestinien de très grande qualité, et qui raconte une histoire d'amour sur fond de vie quotidienne à Gaza, avant le 7 octobre. Et ensuite, il y a un buffet, et ensuite, en soirée, ça c'est à 17h, en soirée à 20h, 20h15, on présente un documentaire sur Yama Basque, réalisé par sa fille. Et donc ce documentaire met en scène quatre femmes, quatre générations de sa famille, depuis l'arrière-grand-mère jusqu'à la fille, Lina Swalem, qui a filmé sa mère, et qui a accompagné sa mère dans tous les lieux d'Israël et de Palestine, où elle a pu vivre, avant de partir en Occident, pour mener sa grande carrière d'actrice. C'est un film très sensible sur la dégénération de femmes, et comment les femmes se passent entre elles, beaucoup de qualité, de résilience, comment se débrouiller, comment faire en sorte. Et il montre aussi la détermination des jeunes femmes palestiniennes, qui a réussi à mener une carrière internationale, et à poursuivre son idéal, qui était de devenir une part d'actrice. Super, merci beaucoup Jean-Claude. Au nom du comité de la paix d'Omdena, de l'appel de la journée du 30 mars, c'est le journée de la terre palestinienne. Face au risque de génocide à Gaza, nous sommes pour un cessez-le-feu immédiat et des sanctions contre l'État israélien. Alors, je ne vais pas tout vous dire, nous exigerons le cessez-le-feu immédiat et permanent, le retrait complet des forces israéliennes de Gaza, aujourd'hui de Cisjordanie, l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et le rétablissement du financement du UNRWA, la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, la libération des otages israéliennes détenus par le Hamas, l'arrêt immédiat et sur tout ça, de la vente à Israël d'armes par l'État, par l'Union européenne et la fin de toute coopération militaire et sécuritaire avec l'État. – Sous-titrage FR –